Aquarelle abstraite, voilà le sujet de ce tuto, et c'est d'après cette peinture. Alors je commence la peinture avec du bleu Windsor. Je me laisse vraiment entraîner par mon tableau qui est devant moi sur le mur, je suis à l'atelier. Alors ça change un petit peu puisque là j'ai fait la peinture et je n'ai pas blablaté, et donc je suis un petit peu en train de vous raconter ce que j'ai fait dans un second temps. Voilà, j'espère que cette voix off vous conviendra. Donc je ne sais plus si j'ai mouillé le papier, oui j'ai mouillé le papier, ça m'en revient. Par contre j'ai vraiment été très légère en humidité au niveau de la zone que je veux laisser éclairer. Voilà. Je vous laisse un petit peu les bruits de papier, les bruits de gling gling dans le pot d'eau, qui parfois est très fort d'ailleurs, ça rejaillit beaucoup dans le micro, mais bon c'est un petit peu difficile de faire autrement. Sinon il y a les bruits de grattage, que je trouve agréable d'ailleurs, je ne sais pas si vous c'est pareil, le bruit du pinceau sur le papier, je trouve ça très agréable. Et autre bruit là, un petit coup de pulvérisateur qui est toujours bien agréable, ça permet des effets particuliers avec l'aquarelle. Je vous conseille fortement d'essayer d'ailleurs, notamment quand vous n'êtes pas satisfait de vos coups de pinceau par exemple. Et ce n'est pas, j'ai raté, je me rattrape avec de l'eau, pas du tout, c'est vraiment pour améliorer l'aquarelle. Alors la couleur que j'ai ajoutée dans le bleu, c'est du terre de sienne brûlée. Et donc bien entendu que le terre de sienne brûlée se mélange avec le bleu, voilà ça donne ce côté un petit peu vert, alors pas systématiquement vert, mais avec le bleu Windsor qui tourne un petit peu quand même vers le vert, le bleu Windsor, qui d'ailleurs celui-là est un nuance verte, ça donne une couleur un petit peu verte, très agréable je trouve. Comme je vous le disais en présentation tout au début de la vidéo, je m'inspire d'une toile, d'ailleurs que je vous ai proposée sur la chaîne, une peinture abstraite que j'ai un petit peu finie hors caméra, mais qui a vraiment été commencée pour une vidéo. Alors je m'en inspire, mais bien entendu d'abord un c'est de l'aquarelle, donc c'est pas le même médium. Et puis même si c'est une inspiration, même si c'est mon inspiration, je laisse quand même les pigments, l'aquarelle faire un petit peu ce qu'elle veut faire, et je pars à partir de là. Je reste pas borné sur mon inspiration de départ. Et puis je stronger votre attention, etc. Je suis là, j'ai utilisé un petit peu de trois minutes Northpierwin. Comment y dormir si je méritischait d'autres moments ? Et là où on vient de faire un petit peu de trois minutes ? Ou en cante de quartier ? Là où on peut faire un petit peu ? On est coupé, alors que ça commence. Et là où moi je crois que acostume ? On est écouté là, ce qui se fait un petit peu de quatre minutes, je veux aussi bien au peut-être quelquechoseorem. Alors, juste pour que vous situez, et pour ne pas aussi vous laisser dans un silence total, pour vous situer, cette aquarelle, elle est quasi en temps réel. Alors, je dis quasi parce que j'enlève les moments qui peuvent paraître un peu longs sur la vidéo, où je prépare une couleur, où je vais chercher une couleur, par exemple. Mais sinon, c'est vraiment en temps réel. Ça peut vous donner une idée. Là, j'ajoute un petit peu d'orange transparent de la marque Mincer & Newton, que je mets dans le terre de sienne brûlée. Ça renforce le côté chaleureux du terre de sienne brûlée, et sans exagérer, un côté un petit peu trop orange. Bien que je peux mettre une touche d'orange sans hésitation. Comme vous pouvez lire dans mon petit texte où j'ai écrit sec, j'ai donc laissé sécher, plus exactement. D'ailleurs, je l'ai séché with gun, parce que c'était vraiment très très mouillé, et il aurait fallu attendre longtemps. Et c'est possible, c'est même des fois mieux, parce que si on sèche ou sèche cheveux, ça envoie un peu trop d'air et ça bouge les pigments. Quelques fois même, ça peut sécher un peu trop vite. Bon, bref, j'étais pressée, j'ai pris le heat gun, et j'ai séché, pour pouvoir avoir un petit peu plus de définition maintenant, avec mon aquarelle, ma pose d'aquarelle, parce qu'il faut quand même, même si on aime le mouillé, le flou, il faut quand même qu'il y ait un petit peu plus de définition. Voilà, je dirais comme ça, un petit peu plus de structure, un petit peu plus de définition. Bon, et maintenant, c'est ce que je recherche, donc, à donner un peu de ligne, quelque chose qui tient un peu plus que du complètement flou dans le mouillé. Et je ne sais pas si vous serez comme moi, mais je trouve que ce terre de sienne, cet orange, en contraste avec ce blue windsor, je trouve ces deux couleurs sublimes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et selon moi, la difficulté, lorsque l'on contraste comme ça avec les couleurs, c'est quel pourcentage, quel bon pourcentage, quel pourcentage je vais mettre de bleu, quel pourcentage je vais mettre d'orange, par exemple. C'est valable pour d'autres couleurs. Il ne faut pas qu'il y ait, par exemple, moitié, tout à fait égalité, voilà, ce genre d'équilibre. Et c'est ce que je recherche à l'abstrait. Je trouve que c'est plus facile parce que c'est instinctif. Pendant que j'ai la parole, j'ajouterai qu'ici c'est du jaune. Et là, du coup, je prends le pulvérisateur, en fait. Je ne sais pas que je suis mécontente de la pose de mes pigments, c'est que je voulais faire glisser les pigments vers le bas. Donc, il me fallait de l'humidité et le pulvérisateur pour ça. Je trouve ça sensace, ça donne vraiment une impression de brume, de brume, de mouvement d'eau. C'est très sympa. C'est très sympa. Et de plus, alors, ce tuto me permet de montrer, démontrer, je ne sais pas, que l'on peut faire des aquarelles extrêmement, enfin extrêmement, que l'on peut faire des aquarelles colorées, en tout cas. Ou du moins, même si on aime les couleurs rabattues, comme moi, bien souvent, on peut quand même donner de la couleur, voilà, ne pas tomber dans l'aquarelle fade, voire fadasse. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors le papier, il n'est pas sec sec, il a un petit peu séché quand même. Donc je voudrais faire des lignes qui ne soient pas trop rigides dans ce flou, comme une sorte de compromis. Parce qu'un petit peu trop de lignes vraiment très très rigides, ça ferait un contraste à mon avis. En tout cas ça ne me plairait pas. Donc j'ai pris ce pinceau traînard, justement pour gagner aussi en souplesse. Et j'ai donc une aquarelle qui n'est pas fluide, qui n'est pas crémeuse non plus, un petit peu entre les deux. Sur une aquarelle qui a encore un petit peu d'humidité. Je joue un peu sur toutes les partitions, je dirais, pour éviter une trop grande rigidité. Alors que je veux quand même un peu de lignes. Vous voyez comme cela est compliqué. C'est parti. J'espère que vous vous rendrez quand même bien compte de l'aquarelle. parce qu'elle commence à bien faire une grosse vague, en fait. Elle gondole beaucoup. D'ailleurs, il faudra que je vous reparle de ce papier. Mais à une autre occasion, parce qu'il faudrait que je vous le montre. Voilà. Donc il faudra que j'y pense. Ce orange est tout de même sublime. En plus, sur ce jaune, il est contrastant avec le bleu. Et ça fait un vert entre le bleu et les jaunes. Je trouve ça comme couleur super joli. La preuve que j'aime cette orange, c'est que j'en rajoute. Là, par contre, ce n'est pas de l'orange transparent. C'est du terre de sienne brûlée. Tout simplement pour renforcer un petit peu et donner comme une impression d'éloignement aussi. Un premier plan, on va dire, avec le terre de sienne brûlée et l'éloignement avec ce jaune et cette orange. Et l'orange ici, c'est une question de rappel, en fait. Pour qu'il n'y en ait pas qu'un endroit. Et sans crier gare, parce que lorsque j'ai filmé, je n'ai pas anticipé. Eh bien, écoutez, cette aquarelle est terminée. J'espère que cela vous aura intéressé et que cela va vous donner envie de prendre vos pinceaux. Pourquoi pas pour peindre une aquarelle abstraite ? Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette vidéo et je vous dis bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.